salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 des palettes make up révolution donc comme vous avez vu je ne suis pas maquillée donc ce que je vais faire sur les cinq palettes je vais utiliser un fard de chaque pour me maquiller pour commencer je vais d'abord vous les présenter et je choisirai les couleurs après parce que sinon je vais m'en mêler les passons alors est ce que je voulais présente dans l'ordre de préférence non je sais c'est impossible impossible parce que j'ai tellement tellement j'ai peut-être commencé par celle que j'aime le moins des cinq mais que j'aime vraiment beaucoup c'est la belle pétra donc c'était une collaboration avec une blogueuse je crois que ça fait le pétrage c'est grave donc toutes les vidéos que j'ai fait un soit chez make up avec je la mets juste ici ou qu'il ya une vidéo dédiée ici je vous avais fait plusieurs make up il me semble avec donc voilà qu'elle ressemble donc vous l'ouvrez en deux comme ça et vous avez tout ça dedans alors si vous aimez les couleurs nude nude elle est géniale vous avez ici du bleu du jaune il ya du rouge ici vous avez dans les taux rose mauve vous avez tout vous avez ici un duochrome qui est juste un magnifique ici un bordeaux là super lumineux qui canon bref les couleurs sont magnifiques quoi voilà je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai tendance à la sortir quand je sais pas trop quoi faire en fait voilà donc celle ci en plus elle est assez costaud et elle est bien par contre il n'y a pas de miroir donc voilà ensuite on va passer au à la petite iconique non redid que j'adore c'est la deep dive c'est ma préférée surtout celle que j'ai c'est ma préférée je l'aime d'amour je l'utilise très souvent donc celle ci est bleu bien sûr que vous l'avez vu et vert parce que ce vert à nice là ici il est juste magnifique je crois j'adore cette palette j'adore et franchement pour 5 euros la qualité des fagnes juste sublime ici je suis là je suis là ils sont tous trop je suis là ici au dessus j'adore j'adore et ils sont tous trop beau trop beau tout après si vous n'aimez pas trop le bleu ou pas trop les couleurs en général je vous les conseille tout à 100% voilà bon ici c'est du mat c'est des couleurs mat qui est la marvellous mat que j'ai beaucoup utilisé que je vais vous en reparler juste après vous avez la visionnerie qui est en fait les deux là c'est des dupes de celle ci c'est là de chez anastasia l'amour comment c'est la norvina voilà c'est un dupe de la norvina apparemment vous avez beaucoup de nude et des tons violet violet rose et vous avez ici la velvette rose qui est la dupe de je ne sais plus laquelle qui est dans les tons plus nude marron ici vous avez du doré enfin voilà et pour 5 euros franchement elle va vraiment 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 le coup ces petites palettes en grand format vous avez donc celle ci qui est la marvellous mat je crois que vous savez non pas la monster mat la marvellous c'est la petite je crois que vous savez à quel point je l'aime parce que j'utilise dans chacune de dans chacun de mes make-up du moins dans tous les colorés voilà vous avez 45 fards colorés mat elle est juste sublime maintenant si vous voulez du mat coloré et que vous voulez pas mettre 15 euros vous avez celle à 5 euros aussi que j'ai très souvent utilisé d'ailleurs il n'y a même pas je suis en train de regarder il ya des teintes qui ne sont pas dans la toute grande oui oui donc voilà si vous voulez pas mettre 45 euros vous avez celle à 5 euros qui est très bien aussi maintenant si vous voulez pas que du mat vous avez également la même en coloré avec des irisés dedans qui est là très unique que j'aime aussi beaucoup je trouve juste qu'il manque vraiment quelques teintes plus clair en mat pour mettre en transition mais le cumul des deux est juste magnifique et ce orange là je crois que c'est mon préféré de la palette il est trop beau un orange comme ça lumineux et si vous préférez ce qui est plus nude ou plus chaud vous avez les deux autres qui restent donc ça je vous ai fait sur chaque palette les swatches make up sauf celle ci j'ai pas encore fait la nude c'est la large et top et vous avez la big big love pour les couleurs chaudes rose orange et tout ça qui est aussi sublime voilà pour ces grandes là et maintenant on va passer à mes deux préférés la monstermatt fina oui la monstermatt je l'aime d'amour parce que j'utilise même si je n'utilise pas que du révolution j'utilise tout le temps de palette et alors ces deux ci alors je vais commencer par celle-ci parce que vous la voyez aussi très souvent c'est là en collaboration avec tamix la tamy c'est la tropicale carnival elle est trop belle rien que le packaging est belle alors l'intérieur c'est pareil il faut aimer les couleurs on est trop belle donc là la lambert mais si je vous la mets à l'endroit vous avez au dessus des couleurs irisé plus celui ci et tout le reste c'est du mat et alors cette couleur là mamma mia je crois que ça c'est ma préférée celle ci aussi les deux et ce verranis là aussi j'adore oups donc je vous montrerai ce verre là celui ci et le vert je les adore je les adore ils sont trop pareil elle coûte 12 euros quoi ça c'est que dalle et enfin la constellation donc ici c'est les forever plus ils viennent d'en sortir plein des nouvelles il y en a deux d'halloween il y en a deux qui sont sortis il y en a une c'est la dupe de la blue blood de j'ai déjà préstar que je vais me commander que la prochaine fois que je commande pour l'instant j'ai pas encore pu commander ça ne saurait tarder et donc elle est comme ça alors le packaging juste à tomber et les couleurs donc c'est un dupe de la riviera moi il y avait deux teintes de la riviera qui me tentaient c'était celui qui ressemble à celui-là et celui qui ressemble ici et du coup je les ai dedans donc voilà je vais pas acheter la riviera juste pour les deux fards que j'aimais bien après j'aime beaucoup aussi le rétrograde ici en dessous juste canon enfin voilà elles sont toutes sublimes sublime sublime mais c'est vrai que ce phare là c'est mon préféré je l'adore donc voilà ce qu'il en est pour mes cinq palettes donc les pourrais voir fermer ce sont aussi à 12 euros pour mes cinq palettes préférées de chez makeup révolution maintenant on va donc passer au makeup je vais essayer d'utiliser mon phare préféré de chaque palette et je me rapproche et on va attaquer l'année donc je crois que c'est un petit peu ambitieux de dire que je vais prendre un phare de chaque palette mais on va essayer qu'on va ici donc je commence avec l'art dans le stormat et je prends le vert ici fleshy trop beau trop 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 beau et je vais le mettre donc en feu de paupières alors j'ai peut-être me prend un numéro il ya le bordel parce que après je vais vous tourner les favoris que vous vous aurez déjà eu puisque c'est la vidéo de mercredi et que celle ci elle sort samedi je les tourne à l'envers donc on met celui ci en creux de paupières non il est moins pigmenté qu'est ce que je me souvenais après j'ai peut-être ma base qui a trop séché aussi donc j'ai envie de faire un make up mauve et vert mais écoutez on va dire que c'est le moment je vais quand même prendre un tout petit peu de celui ci pour foncer un peu le le creux parce que ça fait pas très vert en fait mais si je déborde carrément pas grave on va tout donc là le deuxième verre c'est celui de la tropicale mais bon c'est celui là qui me servira de couleur de transition au final je crois qu'à la base je voulais faire l'inverse faire la transition en mauve et la paupière mobile on en verre je fais n'importe quoi ça fait quelques jours là je vous jure je fais n'importe quoi je reprends le premier verre avec un pinceau un peu plus estompeur mais je vais donc estomper les bords je suis pas sûr du résultat finalement voilà ce fut compliqué de rattraper mon erreur parce que j'ai voulu mettre le phare pour ça qui vient d'arriver sur ma chaîne c'est une route devant chez moi qui intervient au camion et tous les prix que vous entendez ce sont des cas bref j'ai oublié de mettre le verre plus clair en dessous en fait du verre plus foncé donc du coup j'ai du mal à rattraper ma connerie fois moi donc comme d'habitude je prends mon cas de crise canvas de chez révolution en teinte blanche c'est la teinte à l'eau mon pinceau de chez action qui vient du rayon peinture et je vais faire un cut crease alors je vais faire un cut crease arrondi on va dire ça fait très années 80 tout ça je sais me donner une forme assez carré en fond à carré droite voilà on va laisser comme ça je pense le tout maintenant c'est de faire pareil de l'autre côté voilà je n'ai plus trop touché parce que sinon je vais faire des connois des grosses connois parce que j'ai déjà fait des connois donc ensuite je reprends toujours un petit peu mon éponge pour blender l'excédent parce qu'on a toujours tendance à en mettre de trop et du coup après sa fille donc on a utilisé la marvellous et on a déjà utilisé du coup le tropical carnaval j'ai également utilisé le fard cher ici le no filter le hashtag no filter de la belle pétra pour bien estomper le bord je vais voir si j'utilise encore le faire d'ailleurs oui je pense que je vais l'utiliser tout de suite je vais prendre le ici c'est le green turner ici qui est pas green du tout ils ont des noms un peu bizarres alors pour que ce soit assez précis je prends le pinceau de la liquide 3 comme très souvent et je vais mettre ça ici dans le coin externe donc on estompe tout de suite le beurre je vais prendre ici le cosmique de la constellation donc je prends l'autre côté du même pinceau je me casse pas toujours la nanette et je le mets à côté je prends la tropicale et je vais prendre le mot fissier lumineux et je le mets sur le reste de ma paupière voilà donc je vais faire mon ras de cils je reprends ce pinceau là avec le vert anis qu'on a utilisé en premier avec un petit pinceau plat comme ça je reprends le vert ici la tropicale pour bien définir mon ras de cils et avec mon 231 que j'ai utilisé la foncée gestion du coup je garde la même passion et je reprends le vert ici en dessous mais c'est un vert lumineux pour remettre par dessus mon ras de cils je l'ai jamais fait on voit ce que ça donne ça change pas grand chose mais ça sera un peu plus lumineux voilà je prends un petit pinceau tout petit petit comme ça je prends la deep dive enfin et je vais prendre le vert ici très lumineux pour mettre en coin de verre je vais prendre un tout petit peu de la teinte ici de la baille pétra pour pas avoir utilisé que c'est la bidegger pour remettre un petit peu par dessus pour que ce soit vraiment bien lumineux vraiment une pointe je crois qu'on a fini avec les femmes donc je vais déjà ramasser mon crayon et le taille voilà j'ai appliqué mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure je vais donc passer au liner noir déjà pour commencer et on verra où ce qu'on en est après donc je prends je prends le liquide ink de essence comme d'art je prends le liner pailleté de chez kiko en teinte 01 et je vais le faire je vais mettre tout le long et j'aurai des sens ici enfin je suis la forme de la couleur donc là il faut que je mette en deux couches sinon ce soit pas trop alors en ce moment j'arrête pas de vous dire que dès que j'aurai le nouveau pc je vous ferai des live puisque alors je vous explique j'ai acheté le cas pour brancher le câble mini hdmi pour brancher mon appareil sur mon portable pour pouvoir vous faire des live mais j'aimerais bien vous faire des lèvres en fait où je fais maison parce que faire des lèvres où je me maquille ça va pas parce que c'est pas lire du coup j'ai pas mes lunettes donc où je fais maison ou mon papote enfin des trucs comme ça quoi mais du coup là que l'hdmi la prise hdmi de portable que j'ai actuellement est foutu donc je ne sais pas brancher le pc de l'appareil dessus donc ça ne change rien et là comme on a changé de fournisseur internet on va avoir un nouveau pc portable avec une prise hdmi donc je vais me le garder sous coude pour pouvoir vous faire des live donc j'espère que vous serez présente comme j'en ferai j'aime bien partager avec vous comme ça en direct je suis sur instagram la dernière fois j'avais aimé même quand on était très très peu on en était 3,4 et puis après je me suis retrouvé toute seule faudra vraiment que j'aille me rechercher d'avance de ces liners parce que si jamais il les arrête je deviens folle pour faire un petit rappel je vais remettre un petit peu sur le coin interne en dessous j'aimerais bien qu'ils sortent d'autres couleurs aussi parce qu'elles sont vraiment vraiment très bien ce petit alignant là pour le prix topissime les pinces ne tiennent pas dans mes chuchis je vais mettre mon mascara donc pour les cils du haut comme l'habitude le henni de miracle et pour les cils du bas le glamendol le chicatrice c'est le booster donc il fait un vu qu'il y a des petites fibres dedans j'ai l'impression qu'il y a des fibres dedans donc du coup il fait un petit peu des fois des paquets faut que je fasse attention à ça mais la brosse est bien et je persiste ce mascara sans bricard voilà alors sur les lèvres comme vous avez pu le voir j'ai nouveau un roberto qui se pointe il met à l'intérieur de la bouche mais du coup l'infection vient jusque s'ils vendent donc je vais mettre je vais mettre mon lit de temps la sauf et l'on peut utiliser d'ailleurs j'ai raison c'est la teinte 45 cotton candy et je vais mettre au doigt pour pas foutre des microbes sur le raisin de mon truc pour être dans le faux non plus mais et donc voilà pour le look avec mes cinq palettes préférées de chez révolution donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos palettes préférées chez révolution ou ailleurs d'ailleurs après vous savez que les palettes de grandes marques bien cher je n'achète pas trop puisque j'ai pas les moyens voilà donc je préfère acheter des palettes moins cher et avoir plus de choix mais il y a toujours là du breaker de chez jeffrey star qui m'intéresse et je dois avouer que les nouvelles norvina là les volumes 1 2 3 qui viennent de sortir sont très tentantes mais en 60 ou 70 bas de la palette il peut pas être au terre voilà pour mes cinq palettes préférées et le look que je vous ai réalisé avec n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez des cinq là ou même des autres il y en a peut-être des que j'ai pas encore non plus la nouvelle aussi en collaboration avec je Alexis je crois ou Alexis ou quelque chose comme ça il dit on a parlé sur instagram et salomé on a fait une vidéo et je dois vous voyez qu'elles sont qu'elle est bien tentante aussi c'est là bref donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche et à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo et ce make-up vous ont plu et on à trouver la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous